Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 17 d'Anachronox et on va essayer de continuer à survivre malgré mon oubli qui sera peut-être fatal face à Rictus cet ennemi très bande dessinée comme vous l'avez vu on a des bulles, des séparations, cases, etc donc c'est une mise en scène plutôt originale et le jeu arrive encore une fois à se renouveler un petit peu et je pense que c'est vraiment la force du jeu en tout cas pour l'époque bien sûr maintenant on a vu depuis 2001 on a vu des jeux faire un peu ce système mais je pense qu'à l'époque ça devait vraiment marquer ce côté de renouvellement constant sur chaque niveau chaque monde, il va avoir une structure différente et il va demander des choses différentes à faire des fois plus classiques, des fois un peu moins comme celle de Démocratus où il fallait trouver les bonnes réponses aux votes, etc. et là sur un univers un peu plus bande dessinée du coup on avait ce code à résoudre que j'aimerais bien résoudre, voilà exactement donc on a vu tous les hologrammes mais j'ai essayé de les noter du coup ça ne ressemble à rien du coup ce qu'on va faire c'est que je vais regarder une photo que j'ai pris sur un solus alors que je retrouve la photo une photo que j'ai pris sur un solus j'espère que j'arriverai à reconnaître les objets alors c'est un truc plutôt transparent voilà ça ressemble à ça là ce serait celui-là alors ici c'est bien celui-là là je ne sais pas non plutôt ça et là bon après on peut bourrer aussi ça finira bien par fonctionner mais vu le nombre de possibilités ça risque d'être assez compliqué alors on va sauvegarder maintenant qu'on a ouvert et il ne faut surtout pas revenir en arrière apparemment il y a un bug donc voilà c'est pour ça que je sauvegarde avant il y a un bug si on revient dans la salle le code n'est plus utilisable et on est bloqué bon ils sont gentils ils ont mis un un point de sauvegarde et on va avancer du coup ouais c'est intéressant on va aller tout droit porte rouge normalement on les a débloqués ouais alors je regarde parce que dans l'épisode précédent vous vous rappelez il y avait des petites potions de soin comme j'ai légèrement oublié de les acheter alors là on a la porte verte alors porte verte je crois que c'est les ennemis ou un truc comme ça alors il y a un certain ordre alors je vous avoue que j'ai vu la soluce du coup on va pas perdre de temps et on va faire tout de suite la bonne réponse bon après je vous avoue que si j'avais pas eu la réponse j'aurais bourré les combinaisons tout simplement voilà je sais plus c'est un ordre des ennemis qu'il fallait noter depuis le début donc voilà on aurait été coincé pendant une demi-heure on m'aurait vu faire des combinaisons au pif ce qui aurait pris extrêmement longtemps alors je vais vérifier que ces caisses ne s'ouvrent pas ça serait con de passer à côté un objet de soin intéressant apparemment il y a un passage ici il y a un truc à faire en tout cas je vois une console qu'on peut activer cette pièce ne sert à rien en fait bon bah on n'a pas trop le choix on va avancer et on va essayer d'affronter les ennemis sans trop mourir on va essayer en tout cas on va tout foutre sur le 1 et on va essayer de survivre un maximum ah oui et ils ont pris un level up là ça va être compliqué pour le coup je prédis peut-être une mort bon déjà on va perdre ce stiletto il l'a achevé ouais j'aurais peut-être dû lancer un mystique sur lui dès le départ en fait parce qu'eux sont immunisés au liste sec donc ça sert à rien normalement ça il y a quand même une forte chance qu'il la loupe voilà donc du coup je vais essayer de lui balancer l'attaque ah oui 270 ok il sort rien du tout il va toucher il va toucher plus petit hein voilà je suis achevé et c'est pas avec juste boots qu'on va réussir donc ouais je pense que c'est la première mort un mois d'un miracle auquel je ne crois pas il y a en s2 mais voilà après je me demande si je peux pas réinvoquer démocratus du coup on peut essayer parce que du coup avec démocratus on a déjà un peu plus de chance sauf s'il loupe s'il loupe on est pas dans la merde il fait chier bon il va attaquer l'autre et celui-là il commence à me saouler celui-là donc on va le grignoter allez on y croit c'est bon normalement ça devrait le tuer non ça j'ai rien dit du coup il reste plus que démocratus c'est un petit peu la merde mais il reste un ami ça peut être jouable s'il foire ses attaques ce qui n'a pas l'air de vouloir faire c'est un kit ou double et vas-y je suis baisé il va me buter à jamais il loupe son attaque et voilà bon bref vous savez bien que ça arrive une première fois ça va on allait sauvegarder là du coup on va un petit peu mieux se préparer on va un peu charger en énergie merde c'est pas ça que je voulais faire je suis à 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 Nan 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 nan, faut pas commencer par louper ses attaques déjà. 318 c'est pas vraiment la panacée mais on espère que ça fera le taf. Ok, on en a eu un. Il a tué Democratus, du coup on va utiliser ceci pour révoquer ses points de vie max. Puisque de toute façon sans Democratus c'est mort. Clairement. C'est lui qui fait le plus de dégâts sur ses ennemis. Stiletto à part son attaque spéciale. Pas faire grand chose et Boots non plus. Heureusement qu'ils ont quand même un fort taux de loupé. Ca c'est... Ca c'est... Ah il l'a eu. Bon, on a perdu Stiletto mais au moins il aura son attaque chargé normalement pour le prochain combat. Donc on pourra commencer assez fort. Oh, ça a loupé. La deuxième aussi. Ce qui normalement va nous laisser le temps de grignoter un petit peu celui-ci. Et celui-là va mourir là maintenant. Oui. Et cette fois il l'achève. Et ça joue encore une fois entre les deux là. Mais normalement, à moins d'un loupé je devrais gagner. Est-ce que je lui ai déjà mis une ? Ca lui fait 3 attaques plus 7 de Boots. C'est bon. Et ils ont tous gagné des niveaux. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup. C'est plus beaucoup. Mais il faut le faire. Il faut les utiliser. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Du coup on peut progresser dans cette base. Ok. On va aller de deux côtés. Parce que ça change quelque chose. Bon là de toute façon clairement on va éviter les combats utiles. On va faire croire qu'il n'y a rien du tout là. Si. Ok. Il n'y a rien par là. Et de l'autre côté. Voilà on est vraiment obligé de fouiller. Parce qu'il faut vraiment trouver des potions de soi. Pas d'autres contrôles mais je ne peux rien faire. Tant pis. J'aurais aimé avoir au moins un truc de soi. Tant pis. Je ferais sans. Du coup. Bah il y avait une porte en bas. Donc on va y aller. Qu'est ce que c'est ? Un élémentaire. Enfin pour recueillir les élémentaires. C'est vrai que je pourrais peut être augmenter mes mystèques. Est-ce que j'ai des choses ? Est-ce que j'ai des choses ? Euh ouais ok super. C'est vrai qu'il n'y a rien. Vite-toi. 2 6 9 10 13 15 Je peux pas vraiment faire grand chose du coup d'intéressant j'ai pas assez d'insectes. Ok point de sauvegarde non, ah pas d'un monde. Ah bien entendu, oui en général on tue comme ça. Enfoiré. Ok il a piqué les mystèques. Toi tu es trop loin donc on va te garder. Ça va il a pas beaucoup de résistance, en tout cas Democratus. Il fait du dégâts. Mais ça va, je pense que c'est jouable. Tant qu'on sauve Democratus, ça va le faire. Bon pour l'instant pas d'autre tactique que de bourrer. En même temps par tour je lui fais 1000 de dégâts. Ce qui est pas mal, à peu près environ. Ça dépend des attaques. Soigne toi, ça va être utile. Parce qu'on va avoir besoin de toi pour soigner les gens. Après je me demande si son attaque spéciale pourrait vous permettre de sauter le trou entre nous et Erictus. 746, ça fait mal. Ouais il y avait peu. C'est abusé mais il y avait peu. Et ça lui fait 1014 de dégâts. Ça c'est bien. Ça par contre c'est moins cool. Bah en fait, à part le fait qu'il ait beaucoup de points de vie, il sert à rien ce boss. Il est plus mauvais que ses larbins. Est-ce que j'ai dans le sac ? On va soigner. De toute façon ça te fera passer tes tours. Putain. ... On essaie de maintenir les barres de vie au dessus de l'île. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il vient de dire bonjour ! Je suppose qu'on est passé dans sa deuxième phase. Oh non ! Oh va chier ! 913 ! Ce serait bien d'avoir vite fait ton attaque spéciale toi Stiletto. Je suis pas sûr qu'on va tenir longtemps sauf si ses potes loupent tout. Mais on va tout mettre sur sa face parce que je crois que si on bat le boss les ennemis disparaissent. Pour l'instant ils attaquent que Boots donc on va laisser Boots. Voilà. Petite attaque spéciale de Stiletto. C'est parti ! C'est parti ! Ah ça fait mal. Du coup il va falloir que Stiletto réanime Boots si elle meurt pas. Voilà pourquoi j'essaie de la maintenir en vie. Pour qu'elle serve de soigneuse ou de réanimation. Bon, je pense qu'on aurait pu être trop loin de buter. Bon, petit soin. Pour survivre un peu plus. Bon, heureusement qu'il a invoqué les robots. Ok, c'est quand même ceux qui loupent le plus parmi ses acolytes. Donc ça permet quand même d'avoir un petit peu de chance avec nous. pour une fois. Allez, suffit que je dise ça et... Allez, c'est son attaque. Soigne-toi. Toujours pas. Bon, ça serait classe que soit l'attaque spéciale de Stiletto qui me tue, mais... J'aimerais bien quand même en finir là, ça serait bien parce que j'arrive à gérer, mais c'est pas encore ça. J'aimerais quand même garder des potions de soins et des trucs pour réanimés parce qu'on sait pas ce qui nous attend encore après. Est-ce qu'ils vont nous laisser aller dans un magasin ou pas ? La question est là. Ok, Stiletto a son attaque spéciale. Donc entre 900 et 1000 points de dégâts dans sa face. 1022. Encore mieux que ce que j'ai escompté. Mais il est toujours pas mort. Putain. Allez, bien entendu, il frappe Stiletto. Ce qui me met dans une situation quelque peu délicate. Donc 6 bouts de survie. Je vais l'utiliser pour soigner. Allez, double soin pour Stiletto. J'ai besoin qu'elle survive pour réanimer Boots quand il sera mort. C'est-à-dire maintenant. Parce que voilà, il va commencer à frapper Democratus. Putain, il est toujours pas mort. Non mais merde. Oh je me suis planté. Oh le con. Oh le con. Oh je suis débile. Oh j'ai merdé. Euh du coup. Alors on réanime le bon. Voilà, comme ça normalement ils vont s'acharner sur lui. Euh. Tu... Swing toi. Double attaque. Allez, là maintenant il faut mourir. C'est quoi ces boss avec des parts de vie infinies. Il est en train de me faire vider tous mes stocks. C'est horrible. Le radar en moi est en train de mourir. intérieurement. Oh oui, bien joué. Je pensais pas que ces attaques étaient esquivables. Ouais, dis pas qu'il est mort maintenant. Il faut mourir monsieur. Ouais, c'est pas elle qui va réaliser l'exploit. Cela dit, si elle survit, prochain tour elle peut lui faire une bonne attaque. Bon, t'es mort là ? Ah voilà. Même pas jusqu'à ni à niveau. Même pas. Mais c'est quoi cette radinerie ? C'est quoi cette radinerie ? C'est quoi ça ? On a explosé. On a tué. Qu'est-ce qu'elle en fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a tué. On a tué. Ah, on est en prison, c'est pas ce que j'avais prévu, moi je pensais qu'on allait gagner, bah du coup, je pense qu'on va parler aux gens, j'espère que c'est traduit, va-t'en, je suis dans un mauvais moment, est-ce qu'il va pas, j'ai un problème avec mes glandes, ok il a des poches pleines d'eau, c'est pas plaisant, ok, ça fait longtemps qu'il est là, le pougnot, ok, ok, il m'a raconté plein de choses, c'est un archiviste, je vous laisse lire si ça vous intéresse, non, ça ira, merci, tous les textes, non, ok, vu que je la sorte de cette merde, littéralement, on peut dupliquer, bon, ok, on peut se dupliquer, ok, mais il m'apprend rien d'utile pour sortir, ok, je me fais un peu insulter, toi, je suis à faiblesse, je suis la force, prends ça, pif, prasseurs, bah merci, ah, c'est un télépate, ah, c'est un télépate, si tout le monde, c'est un télépate OK, Ah, j'entends leur pensée du coup. Ok. Dis-toi. Est-ce que tu lis dans mon esprit ? Oh, c'est merveilleux. Ok. Est-ce que tu sais comment c'est frustrant de ne pas avoir les cordes vocales adéquates pour parler à l'humain ? Tout le monde me croit comme un stupide ami animal, c'est frustrant, c'est chiant. Je me sens ... Ok, il a soif, il est déshydraté. Et est-ce que tu veux pas ... Du coup, je peux pas t'ouvrir la cellule, parce que s'il est déshydraté ... ... Ok, il est parti. Voilà ... Ok. Il pense des choses bizarres, lui. On va sauvegarder, parce qu'on a obtenu le fait d'être télépathes. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux utiliser ce clavier ... Ok, il pense rien du tout ... Je peux pas les libérer, mais ... Est-ce que je peux prendre sa gamelle, par exemple ? Est-ce qu'il y a juste là, au final ? Ah, c'est ça ! Hop ! On lui dira juste pas comment j'ai chopé l'eau. Hum ... Peut-être qu'il faut que j'enlève la télépathie. Oula ... Ok ... Du coup, maintenant, est-ce que ça marche ? Alors, il décrit comment c'est dégueulasse de faire ça, mais bon ... Faisons ça ... Bon, vous avez eu les bruitages ... Si ... Si ... Pas d'âge pas ... Bon ... Tiens ... A boire ... Tu peux me rendre ma télépathie ... Ok ... Il est content ... Il est content ... C'est dit ... Trouver l'inviso ... Là ... Il est caché dans un coin de la pièce ... Près de la porte d'entrée ... Un coin de la pièce ... Près de la porte d'entrée ... Ok ... Il raconte de la merde ... Ok ... Du coup, j'imagine ... Et j'imagine qu'il faut de nouveau enlever ... La télépathie ... Ça c'est un peu chiant par contre ... Ah non ... Refus pas le coup ... C'est sympa ... Une fois que tu me parles des regrets ... De perdre ça ... Et que je vais me sentir ... Triste ... Etc ... Mais ... Parle de ta vie ... Etc ... Je m'en fous ... Moi j'aimerais un code ... Peut-être ... Ok ... Je l'ai trouvé ... Et ... Il connait le code ... Mais je ne le donnerai pas ... à coup ... 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 3, 2, 3, 4, 3... 3, 4... Non. Non plus. En fait, ils pensent à des chiffres pieds fous. Ils n'aident pas la bonne réponse à chaque fois. Merde. 41, 41... Sérieusement ? A l'envers ? Non. Euh... Ouais alors là je comprends pas. Je ne comprends absolument pas ce que tu veux le jeu. Ok. Du coup... Ah mais merde. Oui j'ai compris mais j'aimerais bien voir son code en fait. Je comprends pas pourquoi. Euh... Là je trouve pas. Alors j'ai peut-être loupé un truc dans une conversation. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier. On va vérifier vite fait parce que j'aimerais bien finir en fait ce vaisseau. Voilà. Parce que ça dure suffisamment longtemps. Donc du coup... Je vérifie. Le jeu en pause c'est normal. Nan 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 nan... Elle s'imperque à son corps et corgée d'eau. Ça on l'a fait. Vous verrez un bol. Donc allez soulager la bite de l'air. Ouais ça c'est bon. Discutant avec un personnage gris blanc, on va recevoir le temps de lire les pensées de toute créature. Ouais. Allez voir le personnage qui garde l'interrupteur à couche du champ devant sur l'espace. Et apprenez que le numéro de celui. Il ne se rappelle que les deux premiers chiffres. Choisis aléatoirement par le jeu. Ah... D'accord. Ok j'ai compris. Du coup... Le mec invisible me donne les deux derniers. Qui sont 41. Et lui est censé me donner... Ok. 93. Donc c'est 93 41. Ok c'est un peu tordu hein. Oula. Y'a un personnage qui est peu qui est derrière. Ouh... Faut arrêter sur le whisky toi. Non mais j'crois que ton modèle est débroué. Non mais j'crois que ton modèle est débroué. Ça s'appelle la cabissie. C'est un peu plus gros. C'est un peu plus gros. Qu'est-ce qu'il a fait à ton hair ? Bon bah c'est une réponse claire. Un nérodépressif, alcoolique. Oh merde. Oh merde. La scène est plutôt drôle avec la musique qui va avec en plus. Oh ça doit faire mal. Ah le chien est parti en volant et il est au jus. C'est parti. All right buddy, time to snap out of it. Find the rage, find the rage. We're alarmed. Are you alarmed? You're critical red people, should I launch the executive order? What? To be continued. Next issue. Quoi? 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 Quoi ? 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 J'espère que l'épisode vous a plu et à la prochaine dans un nouvel épisode d'Anachronos et on découvrira un petit peu cette ambiance avec Boots et on essaiera de retrouver nos compagnies.